Bonsoir à tous et bienvenue pour de nouveaux reportages dans Capital, consacré ce soir au business des vacances de luxe. Villa de prestige, voyage première classe ou repas gastronomique, qui n'a pas rêvé un jour de passer des vacances de millionnaires ? C'est le thème de Capital ce soir, on regarde le sommaire. Je travaillais dans un fonds d'investissement et dans le cadre du fonds d'investissement on cherchait des souscripteurs pour investir avec nous dans des startups et donc c'est dans ce cadre là que j'ai rencontré M6, la direction de M6 pour leur proposer d'investir et aussi pour leur proposer une mission de conseil en transformation digitale. Donc c'est un peu dans ce cadre qu'on s'est rencontrés et ils ont bien aimé mon parcours, ils ont bien aimé mes propositions et eux finalement ont eu un peu une autre idée pour moi que d'investir dans le fonds qui a été la présentation et la rédaction en chef adjoint de Capital. Vous pensiez que les villas de luxe s'étaient réservés aux millionnaires ? Eh bien pas forcément. Avec la crise, même les plus riches propriétaires font tout pour louer leur villa, une tendance qui fait bien sûr le bonheur des agences de location de prestige. Pour l'aspect présentation bien sûr j'ai eu un coach pour voilà je partais vraiment de zéro donc pour m'aider un petit peu à parler en face d'une caméra bien articulée, enfin le B à bas de la présentation et pour l'aspect rédaction en chef adjoint, moi je viens pas du monde journalistique, j'ai beaucoup à apprendre. Moi j'apporte un regard un peu différent, un regard complémentaire des journalistes donc là dessus j'ai pas eu de formation à proprement parler. Être riche c'est avoir la chance de voyager en première classe. Les compagnies aériennes y traitent leurs clients comme des princes car pour elles les premières classes sont ultra rentables. Jusqu'à 10 000 euros par exemple pour un Paris New York soit 15 fois plus cher que la classe éco. Rim Khalifa a mené l'enquête sur les coulisses de ce luxe volant. Non non moi mon CV n'a pas du tout été gonflé. Il y a eu une approximation sur quelque chose qui est sur des différents profils publics qui sont je le rappelle des choses que j'ai dû mettre il y a plus de cinq ans. Je pense que cinq ans il y a quand même pas beaucoup de personnes qui utilisaient LinkedIn avec voilà une approximation de ma part effectivement mais jamais la volonté de gonfler quoi que ce soit. Connaissez-vous le Monténégro ? Ce petit pays situé à 2h30 de vol de Paris est aujourd'hui le nouveau spot des milliardaires. Alors comment le Monténégro encore en guerre il y a 16 ans est-il devenu le paradis de l'ultra luxe ? Non parce que j'étais finalement assez serein moi sur mon parcours vis-à-vis d'M6 j'étais aussi serein puisqu'ils connaissaient très bien mon parcours vis-à-vis du monde professionnel dans lequel j'ai évolué également tous les gens qui me connaissent savent très bien mon parcours. Après oui c'était un voilà mais c'était sûr que ça fait un choc mais on relativise après quand on est finalement assez serein et voilà c'est moi j'ai plus vécu ça comme un baptême du feu dans l'arrivée du monde des médias. Merci. 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 Merci.